Les présidentielles de 2022 ont présenté plusieurs particularités historiques, notamment dans l'histoire des élections présidentielles les plus fragiliverseles depuis 1965. Déjà, elles ont vu le même duel au second tour que les élections présidentielles d'avant, ce qui n'était pas arrivé depuis 1981. Donc ça faisait 41 ans que ça n'était pas arrivé, donc c'est quand même un petit retour. Et ce n'est que la deuxième fois dans l'histoire que ça arrive, puisque du coup, il y a eu le double duel Mitterrand-Giscard, 74-81, et là, du coup, le double duel entre Macron et Le Pen en 2017 et 2022, malheureusement. Alors que du coup, en 88, Mitterrand était au nouveau second tour face à Chirac. En 95, Chirac au second tour face à Jospin cette fois. En 2002, cette fois, c'est face à Le Pen. En 2007, on a un second tour inédit. Donc c'est déjà une chose qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Ensuite, on a un record qui est battu. C'est le meilleur score du candidat troisième, le meilleur score d'un candidat non qualifié au second tour, celui de Jean-Luc Mélenchon. Avec presque 22% des voix, c'est un record. Puisqu'en effet, jusqu'à présent, un candidat troisième était au mieux le précédent record. Donc c'était au présidentiel de 1969, avec Jacques Duclos, candidat communiste, qui avait réalisé à peu près 21% des voix, 21,2% contre 21,9% pour Jean-Luc Mélenchon. Donc bon, le record n'est pas battu de beaucoup. Mais il est battu, il est battu. Et du coup, sinon, les autres cas de gros scores d'un candidat arrivé troisième, ça avait été Balladur et Bayrou en 95 et 2007, avec 18% des voix. En 2017, il y avait quand même eu les 20% de François Fillon, qui était quand même un score assez élevé. Mélenchon lui-même, déjà avec 19,5, se plaçait quand même parmi les meilleurs scores d'un candidat non qualifié. Et d'ailleurs, avait réalisé le meilleur score d'un candidat arrivé quatrième. Les présidentielles de 2017 s'étant démarquées par le fait qu'il y ait quatre gros candidats vraiment dans un mouchoir de poche, dans un écart de cinq points, pouvant tous les quatre se qualifier au second tour. C'est quelque chose qui n'était pas arrivé aux autres présidentielles où l'écart était quand même plus grand entre quatre candidats. Là, cette fois, c'est trois candidats. On a une tripolarisation assez forte et qui est même en fait assez historique, puisqu'on a trois candidats qui rassemblent plus de 70% des voix à E3, un niveau qui n'était pas arrivé depuis 1974. Et en partie, là, si c'était arrivé à ce niveau-là en 1974, c'est parce qu'il y avait eu l'alliance entre le PS et le PCF permettant un gros score de Mitterrand. Donc cette fois, si on fait le total, c'est 72,95 en 2017. En 1974, nous étions un total assez élevé aussi, du coup, grâce aux 43% de Mitterrand. Et d'ailleurs, du coup, on avait les 32% de Giscard et les 15% de Chirac, ce qui fait que là, on était à plus de 80%, 10%. Donc là, vraiment record absolu en 1974, je veux dire. Par contre, la différence en 1974, c'est que c'était beaucoup moins serré. On avait Mitterrand largement devant, Giscard largement deuxième et Chabon d'Allemars quand même assez loin derrière avec seulement 15% des voix. Alors que là, vraiment, on est quand même dans un mouchoir de poche de quatre points entre ces trois candidats et en effet derrière des candidats qui sont loin derrière. Parce que si on regarde d'autres cas où il y a eu aussi... Parce que c'est aussi une des rares présidentielles où on n'a que trois candidats qui dépassent les 10%. Donc 1974, c'était le cas aussi. C'était le cas aussi en 2002. Mais 2002, il y avait une flopée de candidats autour des 5%. On avait Bayrou à 6%, Chevenement, Mamère, Laguillet au-dessus des 5%. On avait Besancenot et Jean Saint-Jos au-dessus des 4%. Et ce qui fait, oui, qu'en 2002, les trois premiers candidats étaient rassemblés à peine 50% des voix. Donc il y avait la tripolarisation, elle était moins forte. Et alors qu'en 1974, elle est forte, mais parce que l'un des pôles est en fait composé de deux pôles. D'où le très haut niveau. Et voilà, il y a moins cette égalité. 2022 a vraiment cette particularité de trois pôles assez proches. Et ce qu'on a retrouvé aussi, du coup, aux élections législatives et à l'Assemblée nationale, où on a trois pôles avec plus d'écart en nombre de parlementaires, mais où aucun n'est majoritaire. C'est une particularité du paysage politique de ces dernières années qui s'est instaurée. Donc à ce niveau-là, c'est d'une particularité historique. Après, si on regarde, on a Éric Zemmour, qui a réussi malheureusement aussi un espoir. C'est d'être le candidat d'extrême droite, ayant réalisé le meilleur score, sans avoir l'appui à l'extérieur du Front National. Alors, au présidentiel, il y a eu assez peu d'autres cas. Le seul autre cas au présidentiel, c'est Bruno Maigret avec 2% des voix, contre 7% pour Zemmour. Mais si on regarde globalement à tous les scrutins, depuis les années 80, le moment où le Front National s'est imposé, les mouvements d'extrême droite extérieure au Front National n'ont jamais réussi à connaître le succès. Donc, Éric Zemmour a quand même réussi, malgré l'échec par rapport à ce qu'il espérait, réaliser quand même un espoir et à maintenir un mouvement d'extrême droite alternatif au FN, qui, pari aux législatives, avec plus de 4% des voix, obtient un niveau record, même s'ils n'ont pas réussi à avoir de députés. Ça, c'est des particularités. Autre particularité historique, c'est le fait que le candidat communiste dépasse le candidat socialiste, ce qui n'était pas arrivé à une élection à l'échelle nationale depuis 1973, à l'éducatif de 1973, puisqu'à partir des cantonales de 1976, le PS passe devant le Parti communiste français. Et si on regarde au niveau des présidentielles, vu qu'il y a quand même eu deux présidentielles durant cette période 65 et 74, où le PCF n'a pas eu de candidat, le PCF n'est arrivé jusqu'à là qu'une seule fois devant le PS aux élections présidentielles, en 1969, justement avec les 21% de Jacques Duclos. Donc là, c'est la deuxième fois de l'histoire des élections présidentielles qu'un candidat communiste devance le candidat socialiste. Mais à la différence des années 70 où le PS et le PCF se battaient pour être premiers à gauche autour des 20%, cette fois, ils se sont battus autour des 2%. Il y a quand même eu un sacré effondrement à ce niveau-là. Donc voilà, je ne serai pas plus long, c'était juste pour donner quelques petites perspectives historiques sur cette élection présidentielle de 2022 qui s'est déroulée il y a un peu plus d'un an désormais. C'est quelque chose que je souhaitais faire en fait depuis un moment, mais que je n'avais pas eu le temps et qu'il n'y allait pas sur la chaîne principale. Mais sur la chaîne secondaire, c'est intéressant. Et je vous invite à suivre notre chaîne principale, histoire d'apprendre, pour avoir plus de choses sur l'histoire. Au revoir tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !